Elle est sommelière. Ils sont cinq dirigeants d'entreprises. Ils ont le goût de se confier. Elle a le goût de les surprendre. Le mélange des saveurs pour mieux inspirer la relève et créer du lien entre les savoir-faire, c'est le goût des affaires. Le goût des affaires par Jessica Arnois, une web-série à découvrir dès le 20 février à l'occasion de Montréal en lumière. Mais regarde là-dedans! C'est ça, cette affaire-là? Reine de beauté! Oh my God, dans mes rêves! Non, mais ça a été un projet exceptionnel. Le goût des affaires est né d'une union. En fait, on va faire un clin d'œil sur Montréal en lumière. Qui est là, juste à côté. J'ai vu la grande roue. Et puis, là, je me suis dit Montréal en lumière. C'est la 16e édition. Ah, regardez comment c'est beau. Oui, c'est magnifique. C'est tellement festif. Ça, c'est le matin quand on arrive. C'est comme ça. C'est vrai, on t'allait prendre des phases? C'est vrai, c'est ce matin? Ah, pour vrai? Que c'est beau, c'est fou comment c'est beau. C'est moi qui aime ça avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les téléphones intelligents? Et puis, justement, on a dit, comment on peut faire la promotion des vins suisses? Oui. Mais d'une façon originale. Puis, je me suis dit, quand tu penses à la Suisse, tu penses à quoi? Chocolate. Oui. Quoi d'autre? Les patates frites. Le fromage. Le fromage, les montres. Tout est élégant. Oui, c'est vrai. Et un peu sophistiqué. C'est vrai. C'est un petit peu plus cher que les vins normaux. Ce que tu vas avoir, on va vous le montrer. J'ai une surprise qui vous attend à gauche. Mais ce qui est important avec le goût des affaires, c'est qu'on a dit, il n'y a rien de mieux qu'un homme ou une femme d'affaires pour nous faire démontrer tout le potentiel d'un vin suisse, d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, à travers un vin suisse, de montrer les caractères d'un PDG d'entreprise. Qu'est-ce que ça prend pour avoir le goût des affaires? Et puis, moi, je me suis lancée dans une rude épreuve de faire mon MBA. Oui. Et puis là, il y a plein de jeunes... Moi, j'allais te dire folles, mais rude épreuve... Folle, complètement folle. Une fille qui mord dans la vie. Oui, voilà. C'est l'enfer, comment c'est difficile. Mais tu te dis, écoute, peu importe la famille, d'où tu viens? Tu viens de Charlevoix, de n'importe où? Qu'est-ce qui te donne le goût des affaires? C'est-tu tes parents qui étaient entrepreneurs? On va rencontrer justement notre invité. Ses parents étaient dans le domaine de la vigne, un vigneron. C'est un entrepreneur. C'est tous des entrepreneurs. Et puis, Étienne parlait de Google. On avait Marie-Josée Lamotte de Google, DG. Écoute, c'est incroyable leur parcours. Donc, je vous invite sur le Huffington Post. C'est des capsules web? Capsules web, une par jour, deux minutes. C'est juste un petit clin d'œil pour vous donner le goût. Belle idée. Et puis, n'importe qui peut accéder à ça. C'est incroyable. C'est super motivant. Et vous allez découvrir cinq restaurants qui ont fait partie de Montréal en lumière. On parle d'Européa, Verset. Évo, si vous pouvez. Y a-tu quelqu'un qui a essayé ça? Pas encore. Non. J'ai complètement capoté. Il fallait m'arrêter pour manger. Je ne connaissais pas ça. C'est hallucinant comment c'est bon. Européa, je l'ai dit. On a fait... Écoute, là, il m'en manque, il m'en manque. Évidemment, qui est très bon. Ça, je l'ai essayé, par exemple. Adoré. Oui, tout à fait, moi aussi. Très cool dans le quartier des spectacles. Pas cher, le fun. Pas cher, oui. Alors, sur le site du Huffington Post, qu'on trouve ça? Oui, Huffington Post et les affaires. Et puis, vous allez rencontrer vraiment des grandes personnalités comme Isabelle Hudon de la Sun Life. Il y a un projet qui s'appelle L'Effet A. L'ambition, c'est quoi? Écoute, j'ai tellement aimé ça. Emilio Imbrellio, le grand PDG de Raymond Chabot de Grant Thornton. C'est gros, là. C'est 2-3 000 employés à travers Écoute, c'est fou. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Bon. Et là, tu nous as amené le champagne des Oscars. Ça, c'est le champagne qui va... ... ... Sous-titrage FR ?